Bonjour à tous, c'est Genius de la Triple Cart Team, et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur les doubles lames dans Monster Hunter Rise. L'arme a beaucoup changé depuis Monster Hunter World et propose maintenant un gameplay plus complexe et au rythme très différent. Dans ce guide, les contrôles PS4 et Xbox seront utilisés. Commençons par le gameplay terrestre. Celui-ci est très similaire au gameplay de World et se décompose en trois parties. Le mode normal. Ce mode est le moins puissant et est par conséquent le moins utilisé. En appuyant sur triangle ou Y, vous effectuerez une double attaque, puis une double attaque retournée et enfin un cyclone mortel. Avec rond ou B, vous effectuerez une attaque féroce. C'est un gap closer qui peut également être fait avec triangle ou Y en dégainant et en donnant une direction. Puis vous effectuerez une attaque tournoyante gauche. Avec R2 ou RT, vous passerez en mode démon. Le mode démon. C'est un mode qui draine votre stamina en permanence, mais permet de réaliser des coups et combos plus puissants. Avec triangle ou Y, vous ferez un croc du démon, puis une double attaque du démon et enfin une hexarache du démon. C'est un combo très utile pour charger rapidement le mode archi démon. Avec rond ou B, vous effectuerez de base la rage du démon, c'est un gap closer. Puis vous ferez une attaque tournoyante gauche, puis une double attaque tournoyante gauche. Avec triangle plus rond ou Y plus B, vous lancerez une danse des lames. Le mouvement classique des doubles lames qui vous immobilise, mais permet de réaliser un combo assez puissant. Cependant, il charge assez peu le mode archi démon. Le mode archi démon. En haut à gauche de votre écran, vous avez une jauge qui se remplit au fur et à mesure que vous attaquez et touchez votre cible en mode démon. Quand la jauge est remplie, le mode normal se transforme en mode archi démon. Vous avez les mêmes attaques basiques, mais consommant de la jauge et faisant plus de dégâts. Cependant, une attaque avec triangle plus rond ou Y plus B est ajoutée, la fureur du démon. Vous pourrez appuyer sur triangle ou Y pour continuer le combo jusqu'au niveau 3. Le fait de sortir manuellement du mode démon fait quelques dégâts et peut être intégré dans les combos. Ce mode est utile pour infliger de bons dégâts et pour régénérer sa stamina pour retourner au plus vite en mode démon. Il faut savoir qu'après tous les combos à base de triangle ou Y, on peut facilement se réorienter. En pressant triangle ou Y et en donnant une direction, le personnage effectuera une attaque tournoyante pour se tourner dans la direction voulue et vous pourrez enchaîner avec un autre combo. Avec L2 plus rond ou LT plus B, vous ferez un saut voilé qui coûte un philoptère. C'est à la fois un gap closer et un contre et probablement l'addition défensive la plus utile sur tous les styles de jeu dans Ryze. Pendant le déplacement, si n'importe quelle attaque de monstre, souffle de vent, brille ou tremblement de terre vous traverse, votre personnage va tourner sur lui-même, frapper plusieurs fois et surtout être en frame d'invulnérabilité pendant toute l'animation. Avec L2 plus triangle ou LT plus IREC, vous ferez un lien perforant qui coûte un philoptère. Cette attaque attache un kunai à la zone visée du monstre. Quand des dégâts sont affligés au monstre, le kunai fait des petits tics de dégâts. Au bout d'environ 5 secondes, il explose en infligeant un gros montant de dégâts en fonction du nombre de tics qui aura été infligé. L'affinité et l'élément n'influent pas cette attaque, seulement l'attaque de base. Bien que le coût soit faible, la récupération est lente donc attention à la gestion des philoptères. Le premier talent de substitution remplace le lien perforant sur L2 plus triangle ou LT plus Y par le saut en hauteur et coûte également un philoptère. Il permet de s'élancer en l'air, que l'on soit au sol ou déjà en l'air, avec une frame d'invulnérabilité. Le second talent de substitution remplace le mode démon par le mode démon féroce. Vous aurez 20% d'attaques bonus et les esquives avec X ou A deviennent également des attaques. En contrepartie, l'entrée en mode démon est plus lente avec un combo à réaliser lorsque le personnage est au sol. Cependant, si le passage en mode démon se fait en l'air, alors il est immédiat et inflige de bons coups. Le dernier talent de substitution remplace la rage du démon par le vol démoniaque. Le gap closer du mode démon et archi-démon est remplacé par un saut prenant appui sur le monstre. Le talent de substitution change complètement la manière de jouer l'arme avec un second style de jeu, l'aérien. Il rappellera au plus ancien joueur le style aérien de Monster Hunter Generation et Generation Ultimate. On s'élance et on part en l'air. Cela donne une frame d'invulnérabilité sur le moment où le personnage saute. Lorsque vous êtes en l'air, les attaques de votre personnage changeront. En mode démon et archi-démon, avec rond ou B, vous ferez un vol démoniaque suivi automatiquement d'une fureur aérienne du démon. En mode démon, avec triangle ou Y, vous ferez une attaque tournoyante aérienne. Avec rond ou B, vous ferez une danse tournoyante aérienne des lames. Si ce coup de bouche, vous effectuerez une valse des lames aérienne divine. Ce coup consomme énormément de tranchant et ne fait pas beaucoup de dégâts, il servira surtout à se replacer. Si vous appuyez sur triangle ou Y juste avant de toucher le sol, sans avoir touché le monstre avec l'attaque précédente, vous effectuerez la valse finale des lames, en mode archi-démon. Si vous appuyez sur triangle ou Y plus une direction en dégainant, vous effectuerez également un vol démoniaque. Avec rond ou B, vous effectuerez une danse tournoyante aérienne des lames et une valse finale des lames. Attention, ce n'est pas la même danse tournoyante qu'en mode démon. On ne peut pas faire de valse des lames aérienne divine le long du monstre, c'est un simple piqué en avant. Avec triangle ou Y, vous ferez une double attaque sautée. Étant donné la puissance du mode démon féroce, quel que soit le style de jeu utilisé, il faudra s'y habituer et l'utiliser dès le début du combat afin de charger le mode archi-démon au plus vite. Pour un style de jeu terrestre classique comme dans Monster Hunter World, il faudra donc prendre rage du démon, mode démon féroce et lien perforant. Néanmoins, le style de jeu aérien est plus fort car il offre plus de DPS, il est très safe grâce au frame d'invulnérabilité et il est plus facile d'atteindre les points faibles en hauteur comme le dos du magnamalo et la tête du gossarag. Pour les talents de substitution, on prendra Voldemoniaque et mode démon féroce. Pour le dernier, les deux sont utilisables. Je recommande de tenter chaque match up en lien perforant d'abord et de retourner sur le saut en hauteur si vous pensez que ce sera plus efficace. En dehors des openings, on essaiera d'utiliser le combo aérien en Y ou triangle du mode démon en annulant la fureur aérienne ou le piqué avec B ou rond en mode archi démon. Essayez de profiter du temps aérien pour repasser en mode démon rapidement. Pour les openings, en mode démon, on utilisera le combo Envol puis Y ou triangle pour l'attaque tournoyante en annulant la fureur aérienne puis rond ou B en allant loin du monstre pour déclencher seulement les coups finaux puis on se réorientera au sol pour que tous les coups touchent. Le combo est dur à réaliser au début mais très efficace. Vous pouvez effectuer un Voldemoniaque immédiatement à l'atterrissage à la condition d'avoir effectué un mouvement avec rond ou B en dernier. Sinon, il faudra esquiver ou faire un court combo pour pouvoir repartir en l'air. Mon set préféré pour chasser tous les monstres sans se préoccuper de leur faiblesse élémentaire est avec les doubles lames T-rex. Le set d'armure Vulstrax avec les doubles lames Nargakuga est également très puissant mais requiert de jouer avec moins de 80% de vie. Les coups critiques seront plus consistants qu'avec les doubles lames T-rex si vous jouez sans palico. Les deux sets non élémentaires sont assez puissants et passent partout pour jouer sans se préoccuper de l'élément. Cependant, sur certains monstres, ils seront légèrement moins forts que des sets élémentaires. Je ne vais pas détailler tous les sets élémentaires dans ce guide mais voici les informations principales pour faire ces sets. Le talent Rage élémentaire est un piège, ce n'est pas une priorité. Les joyaux élémentaires sont de niveau 1. On va donc essayer de maximiser l'élément et l'affinité de chaque arme puis rajouter le dégât et le confort de manière classique. Les meilleures armes élémentaires sont pour le feu. On utilisera les doubles lames Rathalos sur les monstres avec une faiblesse de plus de 25 et celles de Lanjanath sur les autres. Pour l'eau, l'arme Mizutsune. Pour la foudre, les doubles lames Zinogre. Pour la glace, l'arme Gossarag. Pour le dragon, les doubles lames Valstrax. Avec les doubles lames, soyez donc élusif et infligez des dégâts en permanence. En un sens, l'essence de l'arme est toujours la même, l'exécution est juste beaucoup plus flashy dans ce jeu. Merci d'avoir regardé ce guide, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et sur Discord. Lâchez vos likes et abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bonne chasse à tous !